Les membres de la famille royale ont rendu une veillée silencieuse au cercueil de sa majesté alors que des milliers de personnes faisaient la queue sur plusieurs kilomètres pour rendre un dernier hommage à la monarque pendant qu'elle était en état. Le roi Charles III a conduit la princesse Anne, le prince Enedrou et le prince Édouard dans une sombre veillée en l'honneur de leur défunte mère, la reine Élisabeth II. Les membres de la famille royale se sont tenus dans une contemplation silencieuse, tête inclinée, pendant quinze minutes alors qu'ils gardaient le cercueil de leur mère près de quatre bougies scintillantes à Westminster Hall dans le centre de Londres alors que des membres du public défilaient devant eux, s'arrêtant pour leur rendre. Charles, Anne, Enedrou et Édouard avaient l'air sombres alors qu'ils prenaient place devant le cercueil, quatre jours après avoir participé à une veillée dans la cathédrale Saint-Rilès à Edimbourg.Ils étaient tous vêtus d'un uniforme militaire, à l'exception d'Androu, qui n'est plus un membre de la famille royale, pour qu'il porte son uniforme militaire. Plusieurs autres membres de la famille royale, dont la reine-consort, le vice-amiral Sir Tim Laurence et la comtesse de Wessex. Ainsi que certains des petits-enfants de la reine, ont regardé. Peu après 19h30, le roi Charles a été conduit du palais de Buckingham en voiture à Westminster Hall, à une courte distance. À Westminster Hall, il y avait un goulot d'étranglement alors que les fils d'attenté se déplaçaient dans l'attenté. Les gens portaient des manteaux et des écharpes, beaucoup étaient vêtus de noir. Enfants et parents ont tous honoré la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...